1, 2, 3, c'est lancé déjà Ah, salut Grattan Salut à tous, c'est Pylong évidemment, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec Ascons Bonjour Alors, la semaine dernière on était à une convention tous les deux et je lui ai dit qu'il était nul en stratégie Et lui il a riposté en disant Tu es nul au jeu vidéo globalement Et moi j'ai dit, ah, je ne vais pas me laisser avoir et on s'est dit qu'on allait faire un petit quiz Donc du coup c'est très simple, on a 4 questions faciles, 3 questions moyennes et 3 questions difficiles Et chaque question facile vaut 1 point, chaque question moyenne vaut 2 points Et chaque question difficile vaut 3 points Et le but c'est de gagner contre l'autre Et prouver qui est le plus nul dans son domaine en fait C'est pas qui est le meilleur Non mais on aura compris que tu aimes bien le rétro gaming Ascons J'ai pas beaucoup de rétro Et aussi il y a des jokers et du coup on va commencer Tu commences ? Je commence, ok Première question facile Force pure double l'attaque du Pokémon Quel est le nom du deuxième talent à avoir cet effet ? Qui double l'attaque aussi ou qui double juste une des stats ? Qui double les stats, qui double l'attaque Ah ah, c'est une question facile hein Oh putain mais j'ai peur Tu devrais savoir ça Mais les noms des talents, mec Personne ne regarde ça Mais si, bien sûr que si On peut aussi, on a un joker On a un joker par catégorie Et ça donne, l'autre donne un indice Ouais, un joker allez C'est le talent signature d'Azumaril Alors, Azumaril je sais qu'il fait connu au bidon Et c'est pas, c'est une attaque ça Ah, colo force Oui ! Un point ! Super ! Du coup, t'as plus de joker facile Mais t'as un joker moyen et un joker difficile Question numéro 2 Mon cher Léandre Combien de dégâts inflige l'attaque Z d'explosion ? 190 c'était comme ça ? Non, 200 Putain ! Euh, question numéro 3 Bon, ça facile C'est une méga évolution Etant passée de never used à overused Dès sa création Il y en a plusieurs Faut que tu en trouves une C'est-à-dire qu'elles sont sorties ? Eh, avance, le Pokémon était nul Et il est devenu super fort quand il a eu la méga Et il est passé directement top tier Euh, alors t'as un peu mal Je dirais Lokpin Oui ! Pour l'instant mon cher Tu as 2 points sur les 4 obtenables Mais il reste une question Quel est le seul Pokémon A avoir été banni de l'Uber ? Euh, Rikwaza ? Oui ! Rikwaza qui est venu en Anissing 3 points sur 4 sur les questions faciles Félicitations Léandre C'est à mon tour maintenant Première question Quel est le jeu le plus vendu de tous les temps ? Et je t'accorde deux types de réponses Il y a deux jeux que je peux entendre C'est à n'y rien comprendre Même en y réfléchissant bien Euh, League of Legends ou Minecraft ? Ou Tetris, Tetris, Tetris ! Bah ouais, c'était Tetris Minecraft j'ai accepté aussi Euh, c'est limite, ouais Donc c'est bon, t'as gagné Yes ! Yes ! Oui ! Quelle console de Nintendo a le plus flopé ? Entre la N64, la Gamecube et la Wii U ? La N64 parce qu'à l'époque il y avait un peu moins de gamers Parce que la Wii U il me semble que ça s'est mal vendu Mais comme ça s'est quand même correctement vendu La N64 euh... Non, c'est pas ça la réponse C'était la Wii U Ah ! Si t'as un des premiers jeux indépendants Elle est devenue connue Euh, un peu avant les années 2010 Ben League of Legends ? Euh, non, c'est pas celui-là Ah, un des... En fait y'a trop, y'a... Le Star Wars c'est pas celui-là Bah Minecraft, c'est un jeu indépendant C'est... c'est pas le premier C'est genre les trois premiers Y'a genre eu trois jeux qui sont devenus... Ils seraient connus d'un coup Ah ! League of Legends ! Non Bon bah d'ailleurs dû Ah mais non ! J'ai eu trois réponses Mais euh... Je demande mon joker Mon indice Ok Alors c'est des jeux Euh... Deux d'entre eux sont des jeux de plateforme Peut-être un troisième mais... En gros euh... Jeux de plateforme Super Meat Boy Non Bon je sais pas Alors c'est Braid Limbo Et World of Goo Et euh... Super Meat Boy c'est pas... Super Meat Boy c'est après C'est pas... genre c'est pas le... Quelle console est sortie en premier ? La PS3 Ou la Xbox 3 6 ? Euh... la PS3 La PS3 La PS3 6 ? Mais putain ! La PS3 6... ça existe même pas la PS3 6 ? La PS3 6 ? La PS3 6 ? Oh t'aurais dû dire... Si je t'avais dit PS3 6 6 j'aurais su ! Ok bah je t'accorde ce point Ah bah carrément ! Question de type moyen Donc... Deux points par question T'es prêt ? Je t'accorde Première question mon Léandre Quel est l'effet du talent phobique ? Euh... je pense ça doit... Empêcher les changements de statut Faux ! Bon bah c'est quoi ? Ce talent augmente la vitesse quand tu es atteint par une attaque spectre, ténèbre ou... Insecte ! Question numéro 2 ! Oh putain elle est trop facile... Bon... Combien de faiblesses pour le type plante ? Euh... ouf... ok... Il y a feu... Il y a la glace... Il y a euh... Oison ? Insectes ? Est-ce que tu t'arrêtes ? Ouais ! Quatre ? Ouais ! T'as oublié la faiblesse au type vol ! Combien y a-t-il de tiers classiques Smogon ? Oh ! Euh... bah demain ton indice... Parce que de toute façon je vais... Alors ton indice est... Je ne compte pas les tiers alternatifs tels que le monotype... Ok ! Et tout... Ça ne concerne que les règles classiques... Avec des tiers de Pokémon différents ! Alors il y a le Little Cup... Puis il y a le PU... Euh... Ensuite le... Never Used... Hum hum... Ensuite le... Rarely Used... Hum hum... Ensuite le... euh... Tu commences par un U ! Le Under Used... Ouais ! Alors euh... indice sympa ! Ouais ! L'Over Used... Ouais ! Le Upper... Ouais ! Le Anything Go ! Ouais ! Donc t'as dit 9 ! T'as dit 9 ! Le NFE n'est pas un tiers ! C'est pas un tiers ! Non ! C'est pas un tiers du tout ! Le NFE ! Personne se bat en NFE ! Personne se bat en NFE ! Donc j'ai pas... C'est pas un tiers du tout ! Ok ! Bon bah du coup j'ai le droit de me tromper... Ah bah non ! Parce que t'as un point de plus que moi ! C'est ça ! Donc euh... Il m'en faut au moins une ! Alors ! Alors euh... je vais te pourrir ! Ouais j'ai... ok ! Tu sais qu'il y a un jeu que j'aime bien ! C'est Guitar Hero ! Ouais ! Oh putain ! C'est les couleurs des 5 frettes de Guitar Hero ! Rouge, jaune, bleu, vert et... Violet ? C'était orange ! Ah ! C'est quoi le nom des manettes de PlayStation ? Y a rien à comprendre ! Tu m'aurais dit de Nintendo je t'aurais dit la Wiimote ! Un indice ! Je demande l'indice ! C'est un nom anglais ! Composé... C'est... enfin c'est deux mots en fait ! Et c'est rassemblé ! Joypad ? Non ! Euh... Gamepad ? Non ! Putain ! Un truc avec pad ! Y a pad dedans ! Bon bah je passe mon tour Alain ! C'est DualShock ! T'avais jamais entendu ça ? Justement ce matin j'ai écrit cette question ! Et ils ont fait genre... C'est bidon ! Pourquoi tu la mets en moyen celle-là ? Question suivante ! Combien y a-t-il de modèles de consoles qui sont capables de lire les cartouches de 3DS ? Ah les cartouches de 3DS ? Ouais ! Et je vais que tu nous les donnes tous ! Y a la... y a la 2DS, y a la 3DS, y a New 3DS, ça ça compte ? Ouais ! 2DS, New 3DS, 3DS, et je crois qu'il y avait aussi la New 2DS, donc je vais dire 4 ! Donc c'est bien joué, c'était 4 ! Yes ! Et je me suis dit putain il a perdu, il va pas dire la New 2DS et tout, je vais le piéger là-dessus ! Ha ha ! Non ça va, donc t'as gagné 2 points là-dessus ! Ouiiii ! 4 points ! Et voilà les questions ! C'est difficile ! Quel est le seul combo de stabs ne possédant aucune résistance à ce jour ? Euh... je dirais que ça va être sol, plante ou... Ah ! Sol électrique ! Ben ! Sol rough ! Ben ! Sol haut ! Sol assis ! Ben ! C'est quoi, c'est quoi ? C'est le combo spectre-combat ! Question suivante ! Quelle est l'attaque infligeant le plus des dégâts dans le jeu à Hippo-Roi ? Non mais genre c'est une attaque fée qui fait moult dégâts là ! Fleur Cannon, c'est de Majerna ! Ok ! Tu dis ça ? Ouais j'aurais dit ça ! Tu dis ça ? Ouais ! Fleur Cannon de Majerna ! Perdue ! L'attaque qui fait le plus mal à Hippo-Roi, c'est une attaque de type glace ! C'est... Freeze-Dry ! Ok ! Là faut que j'arrive, au moins voir celle-là ! J'ai mon indice ! C'est ça ! C'est la dernière ! Quelles sont les attaques que l'Aurior ne peut pas apprendre ? Je peux te donner un indice ? Ouais bah donne un indice ! Tu lui demandes ton indice, de toute manière c'est la dernière question ! Ouais ! Alors, il ne faut pas confondre, pas utiliser et pas apprendre ! Bref ! Je suis dans la merde ! Ça c'est un indice hyper important ! Je dis destruction ! Il ne peut pas prendre destruction ? Ouais ! Il ne peut pas apprendre l'attaque Babil ! Et il ne peut pas non plus apprendre Fury Dimensionnel 2 ou pas ! A ton tour ! Oh putain ça veut dire que j'ai gagné ! Bah oui ! Ouuuh ! Mais voir si tu gagnes de très loin ou de... Allez vas-y ! Je suis prêt ! Comment on fait une catapulte réutilisable ? Une catapulte à TNT ! Un canon à TNT ! Avec de la redstone ! Avec de la redstone ! Alors oui ! Mais explique-moi comment ça se fait qu'elle soit réutilisable ! Comment tu fais pour que ça soit bien réutilisable et fonctionnel ? Explique-moi un peu comment tu vois ça ! Tu mets une torche ! De redstone ! Après t'appuie dessus ! Avec un piston ! Ça va falloir juste m'expliquer ça ! Pas de piston ! Je sais pas Laurent Léandre ! J'ai pu te donner un indice si tu veux ! Non ! Et... Sûrement pas là-dessus ! Euh... Moi je dis euh... Tu fais un élevage de creeper ! Que tu mets sur de la TNT ! Il saute, il fait exploser la TNT ! Euh... Ça aurait été très mal ! Mais ça ne saute que très peu en creeper ! Donc euh... Ecoute j'ai donné ma réponse ! Bah non ! C'est faux ! C'est quoi ? En fait la TNT ça explose pas dans l'eau ! Enfin l'explosion est là mais ça détruit pas les blocs ! D'accord ! En fait tu mets de l'eau ! Tu mets genre trois TNT dans l'eau ! Juste au-dessus ! Et une TNT après ! Qui elle est pas dans l'eau ! Ouais ! Tu fais exploser... Tu t'allumes les trois ! Puis l'autre après ! Du coup les trois elles explosent ! Elles propulsent l'autre ! Et... T'as... Ta catapulte est pas... Elle est pas pétée ! Vu que la TNT qui... Euh... J'aurais jamais trouvé ! Bah je pensais que tu... Ok ! Excuse-moi ! Question suivante mon Léand ! Alors il y a un jeu ! Qui s'appelle Rule of Rose ! Euh... Sur PS2 tu connais pas ! Ok ! Il a été impliqué dans une grosse polémique ! Il disait que ça... Il y avait du viol d'enfant ! De la torture et tout ! Pourquoi... Cette histoire est... Très... Très... Très cocasse ! C'est très cocasse ! Parce que c'est vrai ! Ben c'est faux ! C'est très cocasse ! Parce que c'est pas vrai ! Parce qu'il y a absolument pas de viol de... Et en fait c'est... Des journaux qui sont montés en mode... Ils ont jamais joué au jeu ! Tu vois ! Et ils ont fait une critique en mode... Ouais ! Il y a du viol d'enfant ! Machin ! Alors que pas du tout ! Ok ! Et il reste une question ! Et je suis dit... Je vais la gagner celle-là ! Enchaîne ! De quelle couleur est Cobaltium ? Indice ! Indice... Euh... Je vais t'en dire... Une ! Deux couleurs ! Oh... Tu vois que tu vois la couleur de Cobaltium à la base ou pas ? Tu vois que tu vois... Oui 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 ! Il est turquoise gris ! Ouais ! C'est ça ! Et ben le turquoise devient un bleu marine ! Et ben je crois qu'il a les cornes jaunes ! C'est tout à fait vrai ! C'est la même réponse ! Jojo de verte ! Ouais ! C'est ça ! Et oui Léandre ! Ouais ! Tu as donc perdu ce duel ! You lose ! Je m'y connais plus en jeu alternatif que toi en stratégie Pokémon ! Ok ! C'est vrai ! Merci d'avoir été là ! Merci à toi ! Je vous embrasse ! Bisous ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !